L'inspiration de ce titre L'inspiration de ce titre m'est venue par rapport à l'oeuvre de Wallmann, qui est un artiste germano-soviétique des années 30, où, en prélevant un certain nombre d'oeuvres dans la collection Wallmann, on s'est aperçu qu'il traitait les mouvements hygiénistes qui existaient à l'époque des années 20. Il faut savoir qu'à la montée industrielle, il y a une certaine angoisse, je dirais, par rapport à l'industrie, à la nouvelle vie de cette industrie. Et donc, on propose aux gens de prendre des bains de mer, de faire du sport, de bien se laver les mains, d'avoir un certain confort de vie par rapport à cette peur de la montée industrielle. Il y a un glissement, je dirais, entre le concept stricto sensu hygiénique vers une hygiène mentale, évidemment déviée par la pensée nationale socialiste. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas une comparaison à faire aujourd'hui. On voit, je dirais, les deux mêmes types d'angoisse qu'à l'époque, c'est-à-dire une angoisse par rapport à notre planète, l'écologie, et une angoisse quelque part identitaire. Par exemple, derrière moi, c'est un groupe anarchiste, Gou Magouar, qui se moque un peu, justement, de cette référence à la nation, illustrée parfaitement par le drapeau, puisqu'ils vont brûler, un à un, tous les drapeaux de la planète par ordre alphabétique. C'est pas du tout bon de fumer. Et ici, c'est assez amusant, parce qu'on est une artiste qui s'appelle Mireille Desguin, et elle a toujours fait un travail sur l'archéologie, en recueillant des documents personnels, etc. Et là, elle nous a fait une œuvre qui s'appelle « Fume, c'est du belge ». Et c'est vraiment, c'est une expression qu'on a entendue, avec les tabats de la saumois qui étaient récoltés, etc. « Tiens, c'est bon, on va fumer, c'est du bon tabac, c'est du belge ». Et là, elle fabrique des cigares avec des documents sur le débat absurde entre cette séparation de la Belgique. Donc, c'est des cigares, disons, communautés.